On va maintenant s'intéresser à la question du marché foncier qui va nous permettre de mieux comprendre les spécificités de l'activité agricole en milieu urbain. Les déterminants des prix du foncier sont connus et restent stables dans le temps. Le prix d'une parcelle agricole est tout d'abord lié à ses caractéristiques intrinsèques. Surface disponible, caractère libre ou loué, potentiel de rendement, qualité agronomique du sol ou encore caractéristiques climatiques. Mais le prix d'une parcelle agricole dépend également d'un certain nombre de facteurs externes, indépendants de la qualité du sol ou du potentiel de production. Ainsi, la conjoncture macroéconomique impacte le prix des parcelles à travers l'évolution de l'inflation par exemple, ou du fait qu'en période d'incertitude économique, les investisseurs ont tendance à se reporter vers des valeurs refuge telles que le foncier. La rareté du foncier est également un facteur significatif. Si peu de terres sont disponibles au sein d'un territoire donné, le prix d'une parcelle en particulier aura tendance à être plus élevé. Les caractéristiques de l'acheteur ou du vendeur ainsi que leur comportement de négociation peuvent influencer le prix lors de la transaction. Par ailleurs, certaines politiques publiques peuvent, directement ou indirectement, faire varier la valeur du foncier. C'est le cas des politiques agricoles dont certaines aides peuvent être liées au nombre d'hectares ou calculées sur des bases historiques. On observe alors une capitalisation du montant des aides dans le prix du foncier. On peut également évoquer les politiques d'urbanisme qui encadrent la disponibilité des terres pour différents usages et agissent ainsi sur les l'équilibre du marché foncier. Dans un plan local d'urbanisme, par exemple, les parcelles localisées dans une zone à urbaniser verront leur prix augmenter, à la différence des parcelles des zones destinées à être maintenues à l'état agricole. Ce dernier exemple nous amène à un autre facteur externe déterminant dans la formation du prix du foncier, la proximité de l'espace urbain. La ville exerce en effet une pression foncière sur l'espace agricole environnant. De manière générale, les individus ont tendance à valoriser l'accessibilité au centre-ville le plus proche. Ainsi, pour n'importe quel usage, qu'il soit résidentiel, commercial ou agricole, le prix du foncier augmente lorsqu'on se rapproche de la ville, comme le décrit le modèle de Von Thunen dès le XIXe siècle. Mais dans le cas de l'activité agricole, la pression foncière s'explique en grande partie par la possibilité de convertir cette terre à plus ou moins long terme vers un usage non agricole plus rémunérateur pour le propriétaire foncier. Cette anticipation de l'artificialisation, qui pousse donc les prix vers le haut, est d'autant plus importante que l'on se situe à proximité d'une zone à forte croissance démographique où la demande en terrain constructible est plus élevée. A l'inverse, plus on s'éloigne du centre urbain, plus la pression sur le prix du foncier diminue. Concluons sur les contraintes et opportunités de l'activité agricole en milieu urbain et périurbain. La contrainte foncière exercée par la ville sur le milieu agricole environnant agit sur la structuration même des activités. A cause d'un prix du foncier plus élevé, les activités agricoles proches de la ville se feront sur des surfaces plus petites en moyenne. Le prix élevé du foncier est généralement compensé par des productions de fortes valeurs ajoutées ou un niveau d'investissement en capital ou en main-d'œuvre plus important ramené à l'hectare. L'agriculture localisée en périphérie des villes est effectivement caractérisée par une surreprésentation du maraîchage, de l'arboriculture fruitière et de la vigne, des activités plus économes en espace et sujettes à une plus forte intensité de main-d'œuvre et capitalistique. Mais la pression urbaine ne se traduit pas uniquement par un prix des terres plus élevé. La proximité de la ville implique également une fragmentation de l'espace particulièrement forte du fait de la mixité des usages du sol caractéristiques de ces zones. Cela peut induire des contraintes techniques en termes de déplacement, la circulation des engins agricoles par exemple, ou en termes de pratiques agricoles, les réglementations sur l'épandage ou sur l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations. Par ailleurs, le XXe siècle a vu l'organisation spatiale des filières agricoles évoluer considérablement et aujourd'hui, les exploitations localisées dans les espaces urbains et périurbains peuvent ainsi se retrouver déconnectées des structures en amont et en aval de la filière, surtout dans le cas de filières longues déterritorialisées. Enfin, la cohabitation entre différents usages peut engendrer des conflits de voisinage liés à l'utilisation des ressources communes telles que l'eau, liées aux pratiques agricoles elles-mêmes ou à des phénomènes de dégradation des cultures particulièrement présentes en milieu périurbain. Si ces différentes contraintes permettent de mieux comprendre les difficultés d'installer son exploitation agricole en milieu périurbain ou simplement de la maintenir, la proximité de la ville peut également se révéler source d'opportunités pour l'activité agricole. Ces opportunités consistent en un accès facilité aux bassins de consommation que constitue le milieu urbain. Les agriculteurs concernés peuvent ainsi envisager une meilleure valorisation de leur production, notamment à travers la possibilité de commercialiser en vente directe ou par des circuits courts plus rémunérateurs ou de s'engager dans des démarches de diversification de leurs activités du fait d'une plus grande diversité d'usagers. La proximité à la ville peut dans certains cas favoriser un meilleur accès à certaines infrastructures de périphérie de ville telles que les infrastructures de stockage ou les marchés d'intérêt national. Enfin, indépendamment de l'activité agricole, la proximité de la ville peut permettre une certaine qualité de vie pour une personne qui cherche à s'installer en agriculture tout en cherchant à bénéficier des aménités urbaines et des services publics associés. Et la ville peut également constituer un bassin d'emploi recherché par les autres membres de la famille. Pour conclure, l'activité agricole est donc bien présente dans les territoires urbains et périurbains. Si le poids économique de l'agriculture peut sembler assez faible au premier abord, son emprise spatiale et les enjeux liés au marché foncier et au mitage de l'espace constituent un contexte géographique spécifique générant un ensemble de contraintes et d'opportunités pour le développement de l'activité agricole.